On voit à présent le début du livre de Shemot, avec le parasha de Shemot, bien entendu, au moment où les enfants de Yaakov Avin ou avec leurs petits-enfants vivent en Mitzrayim. Tout se passait très bien, ils vivaient dans la terre de Goshen que Parahou leur a donné, mais à un certain moment ils se sont multipliés. On dit, Et alors on apprend que chaque femme juive, elle a accouché six enfants, d'un coup. Quand il a vu Zaparou, il a changé d'avis, et certains disent, c'est un nouveau roi qui venait en Égypte, il a décidé qu'il faut jeter tous les enfants, garçons, dans l'île pour les tuer, parce que les choufim, les magiciens, les sorciers égyptiens, ils ont dit, tu sais, Parahou, il va y avoir un des enfants d'Israël qui va être le matsil, qui va être le sauveur du peuple, et qui va les faire sortir d'Égypte pour retourner où ? Pour retourner en Israël. Alors la parasha commence comme ça, Ve'el Shemot Ben Israël Abba Ibn Isra'am. Et je vais vous indiquer quels sont les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et à Oud, on recommence, Re'o Ben, Shemron, et Re'o Ben l'a eu tant d'enfants, Shemron tant d'enfants. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça ? J'ai déjà appris, à la fin du livre de Bereshit, qui c'est qui est descendu en Égypte ? Quoi tu répètes ? Alors, elle répète exprès, pour mettre le Dagesh, l'accent sur le mot Ve'el L'E Shemot. Shemot. Ce sont les noms qui sont descendus en Israël, Shemot, qui sont descendus. Pourquoi on met l'accent ? On accorde une valeur importante au Shem. C'est pour te dire que... Chacun a son Tafkid. Comprends ? On a tous les mêmes mitzvots qu'Hashem nous a donnés, les tariag mitzvots, les 613 mitzvots, mais chacun les comprend à sa manière, mais il les fait. Moi, je m'appelle comme ça, toi comme ça, ça veut dire que l'amorot, qu'on se ressemble en tant que benéadam, on est différents, chacun, il faut respecter la de'a de l'autre. Et la de'a de l'autre, la matara de ma vie, mon Tafkid, il est différent de ton Tafkid à toi, mais chaque Tafkid, il est méchoubad. Il faut le respecter. Et 20 ans. D'accord ? Alors, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, comment tu dis l'ama ? Pour quelle raison ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Comment on dit en hébreu ? Les Shemot. Pourquoi tu fais comme ça ? Donc, le mot Shem est très important. Ça veut dire que l'amorot, chez She'abuj ben Yisraïm, les Béni Israël, il était shalem, mazé shalem, shim, shim, lamed, même. Loshinu et shemam, shu, et lechonam, lamed, et malbusham, leurs habits, c'est même. Shalem, shim, lamed, même. C'est très important. Tu vois, ces trois choses, ils correspondent à la Mahashava, le Dibur et le Mahasé, si tu veux, d'une certaine manière. Le Shem, c'est la Mahashava. J'ai des Aratzon comme ça, tu as compris ? C'est mon Shem à moi. Le Lachon, c'est le Dibur, bien entendu. Ils ont continué à parler en Béivrit, ils n'ont pas parlé qu'en Mithrit, Nakhon, c'est le Dibur. et le Kavet, c'est-à-dire le Nefesh, la vie, le sang qui est en nous, c'est le Malbush. Le Malbush, il est Hitsoni, tu comprends ? Il me distingue des autres, grâce au Mâle. Donc, on se distingue des autres dans la Mahashava, le Dibur et le Mahasé. Alors, j'étais beau entre nous, ce que tu as madame, même. Tu vois pourquoi les dames, elles ont beaucoup de différences avec nous aussi. Alors, on voit que le Shem est très important, d'où je sais. Parce que dans cette paracha, à un certain moment, Moshé, qui s'est sauvé de l'Égypte, il était Roretzon de qui ? De Yitro. Il va se marier avec une fille de Yitro, avec Tsipora. Et il va être Roretzon pendant des années, et des années, et des années. C'est incroyable. Et un beau jour, il est Roretzon, et une des Kifsas, une des brebis, elle s'est sauvée. Elle avait soif, certainement. Et Moshé, le pauvre, il a couru derrière elle. Regarde comme c'est merveilleux. Il a couru derrière elle pour la sauver et pour le donner à boire. Et c'est là qu'il arrive devant un truc incroyable. On dit qu'il est arrivé devant Hara Elohim, Horev, Harsinaï. C'est là-bas qu'il va voir le ciné qui va brûler, Nakhon, et qui ne sera jamais consumé. Il va être étonné de ça. Je voudrais mettre l'accent sur ça. Un homme comme Moshé Rabbeinu, fort comme tout et tout, il va, pour sauver un animal, et en plus, il va prendre cet animal, il va le mettre, parce qu'il est fatigué l'animal, il va le mettre sur ses épaules. C'est de là qu'on apprend dans la Torah. C'est merveilleux. Il n'y a qu'une autre Torah qui nous dit une mitzvah comme ça, qu'il faut faire attention à Tsa'ar, Ba'ale, Hayim. Nakhon ? Quand tu vois un animal, il a faim, il a sauté, alors il faut que tu t'occupes, tu t'occupes de lui. On parle des animaux qui sont à toi. Tu ne vas pas aller toi dans le Midbar pour chercher des hayots de Némerim et d'aller pour leur donner à manger. On parle des animaux qu'on appelle les animaux d'obestik. Behemot Abayit, Chez la Abayit. Nakhon ? On voit que Maman Ché Rabbeinu va s'occuper, Maman s'occuper d'eux. Et c'est une mitzvah très, très, très importante qu'on voit dans le Kriyat Shema. qu'on lit tous les jours le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on lit dans le Kriyat Shema ? Je vais donner de l'herbe à manger à qui ? À ton animal. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit ? D'abord, tu t'occupes de l'animal pour manger et après toi, tu mangeras et tu te rassasiras et tu feras la braha du Birkat Amazon et tout. OK ? Pourquoi ? Parce que moi, je sais que je n'ai pas de problème. si j'ai faim, je peux attendre cinq minutes, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai la tête tranquille ou dans le frigidaire, dans la cuisine. Mais la BMA, ce n'est pas la pauvre. Elle cherche à droite, à gauche. Son maakhal. Et si c'est une BMA, toi, tu dois t'occuper d'elle avant tout. On voit comme ça. il y a un beau jour, un homme plus tard, il s'appelle Shaoul. Shaoul, son père, il lui a dit, mon fils, j'avais des atonotes et des anesses et ils ont disparu, je ne sais pas où ils sont. On va les chercher. Alors, il va avec son ami, il va chercher Shaoul, où sont les anesses, les atonotes. Il marche, il va à droite, à gauche, il ne trouve pas, il ne trouve pas, il ne trouve pas. Brusquement, tu sais sur qui il tombe ? Il tombe sur un navi qui s'appelle Shmuel. Et le Shmuel, il lui dit, ah, t'inquiète pas, monsieur Shaoul, tes anesses, elles sont chez ton père, elles ont retrouvé le chemin et tout. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, le bon Dieu, il t'a choisi pour devenir Mélère. Regarde, quelqu'un qui court derrière un animal pour le chercher et Brusquement, quand tu vas au chou, il lui dit, tu deviendras tu deviendras Mélère. D'ailleurs, Moshé Rabbeinu, on verra à propos de Ve'élech et Maud, quand il arrive devant le ciné, il voit le ciné qui brûle, il brûle, il brûle, mais normalement, il aurait dû être transformé en cendre, en éfer, pas du tout. Et il entend une voix qui lui parle, c'est un mal arrondi, parce qu'il ressemblait à du feu comme ça, il ressemblait à du feu ça. Et alors, pendant sept jours, pas un jour, ni cinq minutes, quand on lit la Torah, on croit, quand un Shmuel dit, je t'ai choisi pour aller sauver les enfants d'Israël et que Moshé refuse, il dit, moi je ne suis pas capable, je ne sais pas, je ressemble à quoi moi ? Je ne ressemble pas à un juif, la vérité ? Il ressemble à qui ? Soit à Mithri, soit à Midiani. Il a vécu dans le palais du roi, dans le palais du roi. C'est incroyable. Paro, qui a voulu détruire et jeter les enfants dans le Nil, devine ce qui s'est passé, que sa maman à lui, à Moshé, elle s'appelait Yohébed, quand il avait trois mois et qu'il commençait à pleurer, elle avait peur que les goyims ne se rendent compte qu'elle a un bébé qui va le tuer. Elle-même, elle l'a mis dans une teva, dans un petit panier qu'elle a mis sur le sur le Yéhol, sur le Nil. Elle-même, je n'aurais jamais cru que quelqu'un ait fait ça. Regarde, la Emouna, qu'elle avait, incroyable. Et étant donné qu'elle a mis ce bébé dans l'eau, et qu'il risquait peut-être Barmenan de mourir, tous les méhachefim de Paro ont dit Paro, ça y est, c'est fini. On sait, on a vu, dans notre sorcellerie, que le matil d'Israël, il est mort. Ils ont cru qu'il était mort parce qu'ils ont, dans leur sorcellerie, ils ont vu qu'il était sur l'eau. Naron ? Oui. Ok ? Et incroyable. Voilà pourquoi cette fille, il est sauvé par une Égyptienne, une fille qui s'appelle Bitya. Et Kadosh Baruch Hu va la récompenser, cette fille. C'est incroyable. Tu sais quelle est la récompense, le Sakhar qu'il va lui donner ? Il va lui donner le Sakhar qu'elle va rentrer vivante dans le Ganaïden. Incroyable, mais vrai. De là, j'apprends qu'il y a quand même des goïms, certains qui sont adorables et tout, et qu'on les appelle Hassideh ou Mota Olam. Ça existait pendant la guerre mondiale que Dieu préserve. Il y a un monsieur, un goï, qui était suédois, Mishvedia, d'accord ? Il s'appelle Raoul Wallenberg, me semble-t-il. Il a passé sa vie à sauver des dizaines et des dizaines de juifs, cet homme-là. Et ils se sont rendus compte, les nazis qui faisaient ça, et ils l'ont tué à ce type. C'est un goï. Eh bien, moi, je veux dire, pas moi seulement, que c'est un Hasside ou Mota Olam. C'est incroyable. Comme ça. Naron ? Eh bien, cette Bitya, elle fait partie de quatre ou cinq personnes que la Gemara, elle nous raconte qu'ils sont rentrés vivants au Gan Eden. Vivants, vivants. Alors, ce Moshe, Minamai, Michitu, elle l'appelait comme ça, il s'appelle Moshe parce que je l'ai sauvé de l'eau. Minamai, Naron ? Eh bien, c'est pourquoi, elle aurait dû l'appeler Michouille. Normalement, pas Moshe. Mais si elle l'appelait Moshe, ça veut dire que cet homme qui a été sauvé de l'eau, il va sauver beaucoup de gens de l'eau. Quand on va se trouver plus tard devant le Yamsouf et qu'on est poursuivi par Pao, c'est lui qui va ouvrir la mer. Donc, il s'appelle Moshe. Certains haramés me disent que Moshe, il avait plusieurs noms. Il s'appelait Avigdor, Yedidia, Tov, Tuvia, etc. Parce qu'en Bitya, elle ouvre le berceau de ce bébé, du Yehor, elle avait Vayar au Toki Tov. Il était Tov. Alors, on dit qu'il avait un autre nom qui s'appelle Tov. Il avait beaucoup de qualités. Ça veut dire quoi, beaucoup de noms ? Beaucoup de qualités. Beaucoup de tafki, beaucoup de tafkidim. C'est ça que ça veut dire plusieurs noms. À propos des noms, je rappelle que quand Moshe, il arrive au Snei, d'ailleurs, Ha Snei Gematria 120, ça veut dire qu'il va vivre 120 ans aussi. Et donc, Dieu lui dit, c'est toi. Et Moshe dit, oui, qu'est-ce qu'ils vont me comprendre, les Juifs ? Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu plus de quatre. Il avait 80 ans à ce moment-là. Tu te rends compte ? Qui-est-ce qui va le reconnaître ? Surtout qu'il ressemble à un Égyptien et qu'il parle comme un Égyptien et tout et tout. Comme ça. le bon Dieu se met en colère. Je t'ai dit, c'est toi qui dois sauver. C'est vrai ? C'est vrai, quand je lis ça, moi, je dis, pourquoi Shem il choisit un type comme Moshe ? Il a l'air étranger, Zahar. N'akon ? Hein ? Oui. Il n'a aucun cœur pour sauver les Béni Israël étant donné que quand il a vu deux Juifs se disputer, un des Juifs, il a été malchine. c'est à cause de ce Juif qu'il s'est sauvé de Mitzraïm. N'akon ? Alors, je ne comprends pas. Il aurait dû choisir qui d'après toi ? Akadosh Baruch Hu ? Aharon, le frère de Moshe. Oui. Parce qu'Aharon, il a trois ans de plus que Moshe. Et en plus, comme tu dirais, il était le grand rabbin de la Keïla de Mitzraïm. Un homme remarquable. C'est remarquable. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, Eh bien, Moshe Akadosh Baruch Hu dit, non, je t'ai choisi à toi. Ne t'inquiète pas, Aharon, ton frère, il n'est pas jaloux de toi. Au contraire, il est content. On verra, quand il verra que je t'ai nommé à toi et pas lui, alors qu'il est plus grand que toi, quand il va te voir, il va être très content. Pas content de voir que la bouze d'amaz fait soi-disant Bélibot. Son cœur sera ma mâche, ma mâche, content. Lui, il va parler au Paro et toi, tu vas lui dire qu'est-ce qu'il doit dire à Paro. Et à ce moment-là, un truc incroyable à propos de Veil et Shemot, voilà les noms. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe, à Akadosh Baruch Hu ? Hachem, si les Juifs, là-bas, je vais leur dire je vais vous sauver, le bon Dieu m'a choisi, qu'ils ne vont pas me croire. Qui je vais leur dire ? Qu'est-ce qu'il m'a parlé ? Comment tu t'appelles, Hachem ? Vamroli, ma Shemot, ma omaraleim. Si je vais me dire mais ce Dieu qui t'a envoyé, comment il s'appelle ? Barmenen, peut-être que toi, tu fais de la avodazara. Est-ce qu'il s'appelle Baal ou Ashterot ? J'en sais rien. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Tu leur diras Ehyeh, Hacherehyeh. Celui que je suis, c'est celui que je serai. Dans Ehyeh, Al-Shem, Havaya, Yudke, Vavkeh. Mais moi, je l'ai trouvé dans un remède. Quand Moshé dit, des fois, dans la question que quelqu'un pose, il a la réponse, il ne se rend pas compte. Dans la question que Moshé pose, il a la réponse. Quel est le nom de Dieu ? Comment je sais ? Quand Moshé dit, Vamroli, li, ma, Shemot, ma. Omaraleim. Li, ma, Shemot, ma. Sofetebote, la fin de ces mots, c'est quoi ? Li. Il y a un yud à la fin. D'accord ? Ma. Il y a un hey à la fin. C'est Yudéi Vavkeh. Vamroli, ma. Shemot, il y a un va à la fin. Ma. Encore un, yud, ké, va. Tu entends ? Il y a le nom de Dieu. Alors, le bon Dieu, il n'a pas envie de rire. Il lui a dit, écoute, celui que je suis, je serai. Ce n'est pas la peine de chercher à savoir qui je suis tout le temps. Des fois, je suis avec Midat Ad-Din, je dois juger. Des fois, c'est avec Midat Rahamim, avec la gentillesse et la miséricorde. D'accord ? Ça dépend des Doroth Je comprends ? Alors, c'est ça qu'il a vu pendant le Séné. Mon cher Rabbeinu, à la Vashalom. Et c'est là-bas qu'il va se rendre l'Emesraïm. Et il voit comment Aharon est très content de le voir. Mon frère, je suis heureux qu'Hashem est à nommer. Je dis, mamash, vais-sa ma'belibo. Et là, c'est pourquoi on dit qu'Aharon est content dans son cœur parce qu'il ne le sait pas encore. Hashem, il va le choisir comme Kohen Gadol. Il n'y a rien de plus important en Eretz Yisraël que le cœur d'Eretz Yisraël. C'est quoi ? Bétamigdash. D'accord ? Ou alors, dans le Midbar, c'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est le cœur. C'est là où il y a la Shekhinah la plus importante. Et qui c'est qui va s'occuper de ça ? C'est Aharon. Parce que Samah Belibo. Il faut qu'on ait un cœur, mamash. Le cœur, c'est l'essentiel. Personne ne sait ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que tu connais ? Tu peux deviner mes pensées ? Tu ne peux pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a la Boutte, ma Chabot, belibiche, et la Boutte, et la Boutte, et la Boutte. Nombreuses sont les pensées d'un homme. Il n'y a que Hashem qui peut savoir ce qu'il y a dans le Léve, dans les Kélaiots, dans les Rains, tout ce que je pense et tout. Et alors, Aharon, puisqu'il est sincère, mamash, ce n'est pas de la je te souris mais je te veux du mal. Ce n'est pas vrai. Aharon, il est content dans son cœur. Il va mériter, quand il sera Kohen Gadol, de porter, tu sais quoi, parmi les grands gadim qu'il a, ce qu'on appelle le Hoshem Mishpat. Il a, à la poitrine, comme ça, un endroit où on va mettre douze pierres précieuses par rapport aux douze vatim qui ont des couleurs différentes, d'accord ? Et c'est ça qu'il va être le représentant réel de la religion, si tu veux, de la Kudoucha dans le Beit Hamikdash, dans le Mishkan de Moshé Rabbeinu à l'Avashalom. Il va mériter, mamash, il va mériter cela, d'accord ? Et voilà, comment, petit à petit, Moshé Rabbeinu, il se rend à nouveau en Égypte et c'est à ce moment-là qu'il dit à Paro, je suis venu te dire que béni Bechore Israël, ce n'est pas toi le Bechore de toutes les nations, de toutes les Médinos, parce qu'à l'époque, Mishraim, c'est comme de nos jours les Havdis, l'Amérique, tu vois, c'était une nation importante. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand il y avait le Rahab, les gens, ils descendaient en Égypte, tu as compris ? L'Égypte n'a pas besoin de pluie pour que l'herbe pousse et que les légumes poussent. C'est parce qu'ils avaient le Nahar, ils avaient des fleuves et le plus grand des fleuves, c'est le Yéhor, c'est le Nil, tu comprends ? Donc, ils étaient tranquilles et brusquement, quand Yosef leur dit il y aura le Rahab, ils sont tous étonnés et ils disent c'est impossible. Le Rahab, il est dans les pays où il y a la pluie, si elle ne tombe pas, ils ont le Rahab mais nous, on a le Nil. Et bien, elle est venue chez eux le Rahab et un Juif est venu les sauver. Mais seulement, tout le bien qu'Yosef a fait pour l'Égypte, ils vont oublier. Voilà pourquoi dans cette parasha, il dit Tu te rends compte ? Le nouveau pharaon, il ne connaît pas Yosef alors qu'il n'y a pas longtemps, il a quand même entendu parler de Yosef et tout le bien qu'il a fait. C'est pour ça que dans le monde entier, Baruch Hashem, il y a beaucoup de nos frères, des Juifs, qui sont dans la Galoute, ils font du bien là où ils sont, en France, en Amérique, en Suède, etc. En Norvège, c'est d'ailleurs, mais après, il risque d'être oublié et après, on risque de souffrir parce qu'il nous déteste. Tu comprends ? Voilà pourquoi à ce moment-là, Moshé Rabbeinu accepte ce que Dieu lui dit, la mort à colle. Il n'est pas le personnage qui convient apparemment, mais il se force. Ça veut dire que l'homme, le juif, le moins important, même si c'est Ahilonique, les Avdiles, même Ahilonique, il peut venir pour nous sauver. Il ne faut pas les rejeter. On a eu des hommes comme ça que grâce à eux, on a eu l'Église Israël. Tu veux que je te cite au moins un ? Oui. T'es au d'horreur seul. Il n'était pas du tout d'hati, rien du tout, rien du tout. Et un beau jour, comme Moshé Rabbeinu, il a vu comment il marchait même en France. Ils étaient en train de faire souffrir Dreyfus, un juif, la Rhone. quand il a vu ça, il est devenu dingue et c'est là qu'il a décidé qu'il faut qu'il fasse tout ce qu'il faut pour qu'on ait un pays et c'est grâce à lui qu'on a commencé à voir, grâce à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il fallait qu'un homme il fasse ça. Il n'était pas d'hati, il était hiloni. Qui ? Ertzel. D'accord ? D'ailleurs, la montagne la plus importante à Jérusalem, elle s'appelle Har Ertzel et c'est là-bas que les Haïm Tovim ou le Shalom, on enterre tous nos soldats, les pauvres, c'est le cimetière de tous nos soldats que Dieu leur donne la vie à Amen et qui les protège. Adi Amenu, Adi Amenu, Anu. Et alors Moshé, pour conclure, il arrive, il parle au Bénin Israël, voilà, j'ai venu vous sauver, à qui il parle d'abord, au Hachamim qui avait la part, on les appelle Shivaïm Zekhenim. C'est marrant, Shivaïm, ce chiffre. Alors, ils étaient Shivaïm qui sont descendus de Kena'an en Égypte, du temps de Jacob. C'est par rapport à Shivaïm ou Motta Olam. D'après certains Hachamim, dans le monde entier, il y a 70 nations et nous, on a 70 Zekhenim. Moshé, il leur parle, ils avaient l'air contents et tout. Il va voir le pharao, il lui dit, c'est pas toi le béchor du monde entier, béni, béchori, Israël. L'aîné de toutes les nations, c'est Israël. Pourquoi Dieu a choisi Israël ? C'est pas parce qu'il est raciste, pas du tout. Il a créé, il aime toutes les nations du monde, Dieu. Puisqu'on descend tous de Adam à Rishon. Les Chinois, les Japonais, les Français, les Américains, les Russes, Nakhon, c'est notre père à tous, c'est notre père à tous. Mais c'est parmi toutes les nations du monde, il y en aura une qui va accepter la Torah. C'est pas que Dieu il est raciste, il a choisi Davka Israël. Il sait qu'il y aura une, et bien c'était nous. Qu'est-ce que je te dise ? Et bien on a accepté. La preuve, c'est que si on a la Torah, on a plus de mitzvot que l'humanité entière. C'est pas facile de faire toutes les mitzvot, mais on les accepte parce que c'est la parole de Hachem. Et quand on va sortir d'Égypte, il faut pas dire c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, Davka. Il faut pas être qu'il a beaucoup fait. Mais il va faire, il faut prendre ce que Dieu va nous dire dans les Esseret à Dibrot. C'est moi l'éternel qui te fait sortir d'Égypte, mais j'ai besoin d'un métavère, j'ai besoin d'un homme qui m'aide dans tout ça. Tu comprends ? Alors à un certain moment, il dit ça aux paroles, c'est mon fils l'aîné, c'est Israël. Parole a dit, va t'en dire et si tu continues à me parler, je vais encore faire à lourdir, ils vont travailler encore plus les esclaves juifs. Jusqu'à présent, je leur donnais de la paille pour fabriquer des lévenim, des briques, pour construire des maisons et tout. Maintenant, je leur donne même pas la paille. Ils ont qu'à la chercher eux-mêmes. la moche, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il dit à Hachem, écoute, dans le Snez, on a parlé pendant sept jours, pas cinq minutes ou sept minutes. Quand tu lis ça, tu crois que c'est en cinq minutes. Ça s'est passé, c'est pas vrai. Parce qu'elle a écrit je t'ai parlé depuis hier, depuis avant-hier. Et elle a écrit ça fait en tout, ça fait six, sept jours. D'accord ? Pendant sept jours, il est en Mahloquai pour ainsi dire avec le choix que Dieu a fait de lui. Tout ça. Quand elle a vu que Paro, il a alourdi le Shehaboud, à ce moment-là, les Juifs, ils viennent voir Moshé et ils disent « Ouais, soi-disant, tu es notre sauveur. Depuis que tu es venu, au lieu d'arranger les choses, tu n'as fait que les empirer. Tu es pas d'Arabouda. Moshé, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a de la peine pour le peuple. Et qu'est-ce qu'il fait ? Vers qui il se tourne ? Il ne dit pas du mal du peuple. Il les comprend. À qui il parle maintenant ? Presque en colère. Presque, je dis. Parce que c'est Ajem. Et il lui dit Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ? Depuis que je t'ai parlé, il n'y a que du mal, il n'y a que ça, que ça. Et à Kadosh Baruch Hu, la paracha s'arrête ici et dans la prochaine, on verra quelle est sa réponse. ce sera la paracha de Moshé, tu n'as pas honte ? Moi, je me suis montré à tes ancêtres, à tes pères, à vous tous, qui c'est nos pères à tous, Abraham, ils ne m'ont jamais dit du mal parce qu'ils savent que l'Aftaha, elle va être, si elle n'est pas pour eux, elle sera pour qui ? Pour leurs descendants. Pour leurs enfants. C'est pour ça, de là, j'apprends que quoi ? Que quand un père, il a des problèmes et tout, et tout, et tout, et qu'il n'arrive pas à acheter une maison et que brusquement, il a de quoi l'acheter, mais il est vieux maintenant, il n'a plus besoin. À qui il va la donner ? À ses enfants. À ses enfants. T'as compris ? Parce qu'il n'y a pas de plus beau que nos enfants. Pourquoi c'est plus beau ? Ça ressemble à un arbre. Si cet arbre, il est comme ça, il pousse, il pousse, il ne m'intéresse pas. Bon, peut-être qu'il fait de l'ombre. Peut-être. Mais quand il donne des perrottes et des fruits, waouh ! Donc, l'arbre, il existe pour les fruits. Comme ça, tant qu'on est petit, on est les fruits. Quand on grandit, on devient vieux, on devient comme cet arbre-là et tout notre bonheur qu'on a, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Et Ratzon, que nous sortons tous de l'Égypte où on se trouve des fois dans des problèmes, on a des problèmes. Comment tu traduis le mot Mitzrahim ? Je suis en train de parler avec une fille que j'adore, ma petite fille qui s'appelle Eden, la maman de Judith. Voilà. La fille de Judith. La fille de Judith. J'étais la maman. Tu vois, je suis un peu tôt et je me trompe. Et donc, comment on traduit le mot Mitzrahim ? Ça vient de quel mot ? Metsar. Le détroit. L'étroit. C'est quelque chose qui t'étrangle. Comme il est dit dans le Passouk. Le mot Mitzrahim, ça veut dire que tu es étranglé. Tu ne peux pas t'en sortir du Metsar, de l'étroitesse, de l'étranglement. Vous savez comment ils portent le nom de Mitzrahim ? Baruch Hashem, de nos jours, on est ici en Eretz, Israël. Où est l'Égypte, madame ? Où allo ? Rien. Où sont les Grecs de l'époque ? De Hashmonaim ? Où allo ? Rien. Oui, ils sont les Perses de l'époque, tout ça. Il en reste encore que ça. Il y a la chose qu'on va les détruire, c'est l'Iran. T'as compris ? Où sont les Babyloniens avec Nebuchadnezzar et tout, qui nous ont fait du mal ? Rien. Et qui c'est qui est resté ? Donc, la Haftaha de Haqadosh Baruch Hu, elle existe. C'est pas plus qu'un S puisque nous voyons que nous marchons sur cette terre et qu'elle donne tous ses fruits les plus beaux qu'il y a au monde. Bon appétit. Shalom Aleichem. Sous-titrage ST' 501 ... 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